Musique Alors qu'un épais brouillard entoure la sortie d'un potentiel Left 4 Dead 3, Yvonne va paraître comme une sorte de suite spirituelle. Ou plutôt, comme un parent lointain, un cousin éloigné avec lequel il partage quelques fragments d'ADN d'une part, mais aussi et surtout, une ambition, celle de ne pas se baser sur la concurrence et d'offrir aux joueurs quelque chose de neuf et de rafraîchissant. Si Left 4 Dead incarnait le renouveau du multicoopératif, Yvonne représentera peut-être sa prochaine étape, ou son évolution, pour faire écho à son nom. C'est en tout cas avec l'intention de nous proposer une alternative au classique Deathmatch et Team Battles que le studio Turtle Rock a développé son prochain titre. Yvolve est prévu sur PC, Xbox One et PS4 pour le 10 février prochain. A cette occasion, nous avons pu rencontrer Ian Willows, un producteur de 2K Games, qui a pu nous en dire plus sur le jeu et ses particularités. L'idée du jeu, à la base, c'est vraiment de faire quelque chose de différent. Comme tu disais, il y a pas mal de jeux qui sont des jeux de tir en ligne qui sont à la base juste symétriques, tout le temps 4 contre 4, 6 contre 6. L'idée de 4 contre 1, c'est super important, c'est que ce que Turtle Rock voulait faire, c'est changer cette dynamique de bataille de boss. Donc les batailles de boss dans les jeux, c'est toujours contrôlé par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'équipe qui affronte le boss doit toujours juste suivre que fait le boss, tirer au bon moment, sauter au bon moment, on sait ce qu'il faut faire. Donc l'idée, c'est de mettre le contrôle du boss dans les mains d'un joueur. Comme ça, chaque fois qu'une partie se déroule, ça sera différent et ça varie à chaque fois. Juste avant la réalisation de cette interview, nous avons pu essayer une version du jeu plus complète et plus aboutie que celle qui nous avait été présentée lors de l'E3 dernier. Pour rappel, Evolve était prévue initialement pour le mois d'octobre, mais a été finalement repoussée de plusieurs mois. Un délai dont l'équipe de développement a pu se servir pour procéder à quelques améliorations et ajustements. Donc on a continué à travailler sur le jeu, bien sûr d'améliorer tous les petits détails, on continue à rajouter des personnages, donc depuis on a rajouté un nouveau monstre qui s'appelle le Spectre, 4 nouveaux chasseurs. Aujourd'hui, récemment on vous a présenté des nouveaux modes de jeu, donc on continue à améliorer petit à petit pour qu'il soit prêt pour la sortie. Les deux dernières semaines sont assez costauds, en fait les petits détails ont fait une bêta cette semaine sur Xbox One, donc on est en train de préparer ça et préparer les tout derniers détails pour la sortie du jeu. Lors de la présentation, nous avons aussi pu découvrir le mode évacuation, un mode qui lit tous les mini-scénarios d'Evolve. Alors le mode évacuation, c'est quelque chose qui rassemble tous les éléments d'Evolve, tous les modes, tous les chasseurs, tous les monstres, dans une expérience complète qui peut se jouer en ligne et hors ligne aussi. Ça se passe sur 5 jours sur la planète, c'est d'ailleurs 5 parties différentes, c'est toujours 4 contre 1, c'est le monstre qui s'affronte contre 4 joueurs, mais vous avez tous les modes d'Evolve, donc mode de chasse, défense, nid, sauvetage, et à chaque fois que vous jouez, ce serait différent, c'est-à-dire parce qu'il y a 12 cartes, 3 monstres, 12 chasseurs, donc chaque partie d'évacuation sera différente. À la sortie du jeu, 3 monstres seront disponibles, et on sait déjà qu'un quatrième les rejoindra prochainement. Dans Evolve, chaque créature a des capacités et des pouvoirs différents, ce qui pousse les joueurs à adapter leur tactique en fonction du monstre qu'ils contrôlent et des personnages auxquels ils font face. Alors, à la sortie du jeu, il y aura 3 monstres. Il y aura le Goliath, plutôt le monstre la brute, le King Kong, le Kraken, qui est le monstre qui vole, qui se bat à distance, avec des attaques basées sur l'électricité, et le Spectre, qui est notre assassin, qui attaque plutôt furtivement. La cible pour le monstre, ça va dépendre du joueur. C'est vrai qu'il y a des tactiques différentes, tout le monde va dire qu'il faut viser le soigneur, parce que c'est le soigneur qui garde l'équipe en vie. Mais bon, le soigneur peut aussi être protégé par les autres membres de l'équipe, donc ça peut devenir un peu frustrant pour le monstre. Il faut aussi dire que le support est quelqu'un qui est aussi important à cibler, parce qu'il protège l'équipe. Moi, personnellement, j'ai toujours tendance à cibler le trappeur, surtout quand je suis piégé dans l'arène, parce que si je fais tomber le trappeur, l'arène tombe aussi. Donc il y a pas mal de tactiques, ça dépend. Côté tactique, les humains ne seront pas non plus en reste. Chaque personnage dispose en effet de son propre arsenal, le rendant plus faible ou plus fort contre certains monstres. Pour être le plus efficace possible, il faudra donc bien choisir son chasseur parmi une sélection de 12 personnages, dont 4 viennent tout juste d'être dévoilés. Donc les 4 nouveaux chasseurs qu'on vient de présenter, nous avons Parnell, le nouveau assaut, c'est un genre de super soldat, grosse armure, lance-missile. Nous avons Abe, le nouveau trappeur, il a un pistolet à fléchettes, c'est pour comme ça qu'il arrive à trouver le monstre pour l'équipe. Nous avons Kera, qui est plutôt un médic, un soigneur offensif qui a un lance-grenade, qui peut changer, lancer des grenades napalms ou des grenades de guérisson. Et nous avons Kabot, qui est le chef de l'équipe. Il peut lancer un genre de poussière radioactif qui aide l'équipe à trouver le monstre. Il a un canon électromagnétique qui veut dire qu'il peut tirer à travers les murs. Encore une fois, une équipe qui ajoute beaucoup de variétés et beaucoup de façons différentes à jouer. Evolve est donc un jeu où les possibilités de tactique seront nombreuses, dans un camp comme dans l'autre. Pour les chasseurs, on songe déjà au combo que l'on pourra exécuter en associant plusieurs de leurs compétences. Déjà, on peut penser à une équipe qui est basée un peu sur les dégâts. Par exemple, en prenant Parnell avec sa compétence de super soldat, il fait beaucoup plus de dégâts, il tire plus rapidement. Avec les points de faiblesse que Val peut mettre sur l'armure du monstre et en rajoutant Kabot, qui est un amplificateur de dégâts comme arme, déjà, ça commence à être un peu chaud pour le monstre. Est-ce qu'il y a un camp qui gagne plus que l'autre ? Non. Et on est assez fiers de dire que le jeu est équilibré. Et dès le départ, c'était le but, surtout avec une expérience asymétrique comme Evolve, c'est d'avoir une expérience qui est bien équilibrée. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était plutôt 50-50 pour monstres et chasseurs. Je pense que c'est aussi fun de jouer le monstre que les chasseurs. En chasseur, tu as une expérience qui est vraiment un travail d'équipe. Tu peux jouer tout seul si tu veux, mais avec des copains, c'est super fun. Du côté du monstre, c'est stressant d'une façon, parce que tu es affronté de 4 personnes, mais d'un côté, tu es très puissant aussi. Donc, des deux côtés, c'est une expérience qui va être différente et très très fun. La conquête de Sheer est un combat truffé de possibilités. Parviendrez-vous à sauver la colonie ? Ou incarnerez-vous le monstre qui la détruira ? Il reste maintenant à découvrir si ce fameux équilibre sera conservé après la sortie du jeu. Avec l'éventail de possibilités qu'offre Evolve, on ne doute pas que très vite, de nouvelles stratégies seront mises en place par les joueurs et que celles-ci pourraient, à court terme, créer des situations imprévues. Turtle Rock Studios promet en tout cas d'être réactif et de suivre avec attention la progression de sa nouvelle IP. De notre côté, on aura l'occasion de vous reparler d'Evolve dans un prochain 101%, mais cette fois-ci, ce sera au cours d'une critique. de la longue ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada